Mesdames et Messieurs les ministres, chers lauréats et lauréates au baccalauréat session 2021, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir et vous exprimer solennellement toute ma fierté et celle du Comité national du rassemblement pour le développement. Pour le courage et le sérieux qui vous ont distingués, qui font de vous les aureats au baccalauréat session 2021 et boursier de notre pays, le CNRD par ma voix vous félicite et vous encourage pour les prochaines essaiances. Cette reconnaissance de vos mérites individuels témoigne aussi des efforts fournis par vos enseignants, les enseignants et enseignantes, les cadres du ministère qui vous accompagnent durant toute l'année de votre scolarité. J'adresse également au nom du CNRD la reconnaissance de la nation et les invite à poursuivre inlassablement leurs efforts pour la concrétisation d'une école de qualité dans notre pays. Mesdames et Messieurs, Chers lauréates et lauréats, Le Comité national du rassemblement pour le développement s'inscrit résolument dans la culture de l'excellence en vue de permettre aux jeunes Guinéens d'être méritant partout et y c'est plus haut le drapeau de notre pays dans tous les domaines. C'est pourquoi, dès son avenissement à la tête de l'État, Le CNRD a inscrit dans ses priorités l'éducation et poursuivra, sans relâche, ses efforts pendant la transition pour consolider les bases d'un enseignement de qualité et de moralisation du système éducatif guinéen. Dans cette logique, le CNRD s'est réjoui de vos mérites, chers lauréates et lauréats, pour vous être classés parmi les meilleurs et vous invite à poursuivre et intensifier vos efforts car un travail plus intense et plus complexe vous attend à l'université. Aussi, ne perdez jamais de vue que vous représentez vos familles et mieux notre pays à l'étranger. Chaque acte posé réjaillira sur votre réputation et sur celle de notre pays. Et en conséquence, nous souhaiterons que cette réputation soit bonne et qu'elle apporte beaucoup plus de fierté à nous tous. A l'étranger, je vous exhorte à respecter les lois du pays hôte par une conduite exemplaire qui met en avant votre détermination à accomplir honorablement votre mission d'étude. en vous plaçant toujours parmi les meilleurs. Sassé que nous attendons votre retour au pays pour contribuer et relever les immenses défis de développement qui sont les nôtres. Avec l'espoir que vous souverez mes conseils, j'ai pris le Tout-Puissant Allah de vous accompagner à chaque instant et vous permettre à la fin de vos études de retourner en paix dans notre pays pour contribuer au développement de notre mère patrie. Vous savez bien que vous partez parmi tant de Guinéens, c'est parce que vous le méritez. Et vous devrez aussi le savoir. Vous allez pour apprendre. Après, le pays a besoin de vous. Il faut revenir. Il faut revenir servir le pays. Vous savez tous les maux qui existent dans notre pays. Vous savez aussi que le pays compte beaucoup sur ses étudiants qui vont à l'étranger ou qui sont en Guinée. Ils sont tous des fils de ce pays et tout aussi des filles de notre nation. Donc je compte entièrement sur vous. Et bien sûr, je ne voudrais pas que vous créez des clans là-bas. Vous partez tous ensemble. Vous revenez tous ensemble. Et vous allez tous vivre ensemble là-bas. Je ne veux pas voir là-bas des clans de Landouma, de Mériforé. Je ne veux pas voir des clans de Malenqué, de Peul ou de Sousou là-bas. Vous êtes des Guinéens. Vous partez avec un passeport. C'est le passeport guinéen. C'est clair. Il n'y a pas de passeport par région ici. Vous le savez. Vous avez un passeport qui est à la République de Guinée. Vous allez défendre les couleurs de notre drapeau. Vous allez revenir ici ensemble. Et continuer avec ceux qui sont restés ici. En les regardant avec beaucoup de respect. Pas d'arrogance, bien sûr. Parce que vous allez tous apprendre dans les pays différents. Mais vous serez tous les fils et filles de notre pays. Que ça soit clair pour vous. Vous allez ensemble. Vous allez vivre ensemble là-bas. Et vous allez revenir ensemble aussi. Uniquement pour servir notre pays. Vous savez, certains de nos aînés ont bradé le pays. Le but pour nous, c'est juste de remettre l'État et la République avec dans ses droits. Et vous allez faire partie de ces gens-là. Et donc, je compte entièrement sur vous. Que le Tout-Puissant Allah vous accompagne là-bas. Qu'il vous guide surtout dans le rassemblement. Et qu'il vous guide aussi dans le pardon et le respect de l'autre. Respectez-vous là-bas. Et venez avec des bons résultats. C'est clair, hein ? Vous n'avez pas le droit à échouer là-bas. C'est clair. Que ce soit clair et net pour vous. Vous allez pour briller. Et tous ensemble. Vous allez vous serrer les coudes. Il y aura des problèmes. Vous allez régler. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous allons vous soutenir. Nous allons vous donner les moyens pour pouvoir étudier dignement. Et revenir combattre quoi ? La corruption. Le clientélisme. Et tous ceux qui vont avec les régionalistes. Et tous ceux qui vont avec le projet personnel. C'est fini. Nous avons un seul projet qui mérite d'être mené aujourd'hui dans notre pays. C'est le bien-être de nos populations. Et le redressement, on l'a dit, dans les valeurs du CNRD. Le repositionnement, on le dit aussi. Et la refondation, c'est important. Nous allons consolider les acquis. Mais bien sûr, nous allons essayer avec toute notre énergie, toute notre jeunesse, vous êtes très jeune, avec, pour aider le pays de sortir de toutes ces valeurs-là. Je vous remercie.